Un homme pourrait jouer un million de parties et pourtant ne jamais reproduire l'exploit de canal. Erling Cherneff, auteur à succès de livre d'échecs. Et bonjour les échequistes ! Des milliers de parties jouées par jour de par le monde, et ce depuis des décennies, voire des siècles, et pourtant, combien compte l'insigne honneur de briller des mille feux du titre de partie immortelle ? Somme toute, très peu. Comme il n'existe pas de définition officielle d'une partie immortelle, certaines parties que je pourrais vous présenter ne seraient pas considérées par vous comme des parties immortelles. Vous auriez tout à fait le droit. Et inversement, certaines parties que vous pourriez me présenter et que je ne connaîtrai pas, ou bien que je connaîtrai dont vous voudriez me parler, vous pourriez penser que ce sont des immortelles, et je ne serai pas d'accord. Cela dépend de chacun. Et croyez-moi, maintenant que j'ai commencé à vous présenter cette série sur ces parties hautement magnifiques, je n'ai plus du tout envie de m'arrêter. Partager avec vous ces parties me rend heureux, n'ayons pas peur des mots. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi de ravir tout le monde, puisque j'ai sélectionné une partie qui, pour le coup, fait consensus, à savoir l'immortelle péruvienne. Alors, on accole à certaines parties immortelles une nationalité, un pays. Le nom d'un pays, immortelle péruvienne, immortelle brésilienne, qui fera l'objet d'une autre vidéo, immortelle polonaise, qui fera aussi l'objet d'une autre vidéo, etc. Et on attribue donc le nom de certains pays à ces parties immortelles en référence au pays, à la nationalité du joueur qu'il a joué. Par exemple, dans le cas d'Esteban Canal, donc qui est né au Pérou en 1896 et mort en Italie en 1981, était un champion péruvien, il avait la nationalité péruvienne. On a donc appelé cette partie, partie immortelle péruvienne. L'immortelle polonaise a été jouée par Miguel Naschdorf, qui était un joueur polono-argentin, etc. Et maintenant, assez parlé et place au spectacle. Et juste avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu, ça, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes au top. Enjoy ! Alors, Esteban Canal, qui conduit les pièces blanches dans cette partie simultanée, c'est-à-dire que comme c'est le champion péruvien, il joue contre plusieurs adversaires en même temps, qui sont moins forts que lui, pour qu'ils aient une chance qu'il y en ait un qui puisse au moins le battre, voire plusieurs, mais bon, ça, généralement, c'est assez rare. Et donc, dans cette partie simultanée, jouée en 1934, à Budapest, donc capitale hongroise, Esteban Canal a les pièces blanches et il se décide pour E4. Son adversaire, dont le nom ne nous est pas connu, ce qui fait qu'il est resté malheureusement anonyme, a joué D5, la défense dite scandinave. Et après, E prend D5, c'est le grand coup. Les Noirs récupèrent généralement de la dame. Alors, je précise qu'évidemment, récupérer du cavalier, c'est-à-dire qu'on va jouer cavalier F6, au coup suivant seulement, récupérer le pion était aussi possible. Mais dans la partie, c'est d'en prendre D5 qui a été jouée, c'est le grand coup. La dame vient immédiatement au centre, ce qui fait que la position est maintenant égale pour les Noirs. Mais vous le voyez, cette dame au centre va se trouver attaquée. Et d'ailleurs, les Blancs ont joué le grand coup, à savoir cavalier C3, qui vient immédiatement poser une question à la dame. Alors, dans cette position, la dame peut aller sur plein de cases possibles. Évidemment, on ne va pas toutes les étudier, sinon on n'aura jamais fini. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. La dame est venue sur A5, c'est le grand coup dans cette position. L'idée, c'est quoi ? C'est que quand on va jouer un coup comme D4 pour prendre le centre avec les Blancs, le cavalier sera cloué. Ce sera donc difficile de le bouger. Et vous le voyez, même si la dame s'en va, elle essaie de gagner du temps sur les autres pièces. Et ça, c'est donc le grand coup. Alors, je reviens juste un coup en arrière. Je vous ai dit que dans cette position, la dame peut aller sur plein de cases différentes. C'est tout à fait vrai. Alors, généralement, vous l'avez vu, elle vient sur A5. Elle peut aussi se replier sur D6, voire rentrer à la maison sur D8, ou bien faire tout un tas d'échecs sur ces cases. Bon, peu importe. Mais, par pitié pour les débutants, n'allez surtout pas sur la case C6, puisque dans cette position, c'est la pire case pour la dame, puisqu'il suivrait fou B5. Le fou attaque la dame. Et derrière la dame, il y a qui ? Le roi. Ce qui fait que c'est un clouage total. Évidemment, la dame ne peut pas s'en aller. Et si la dame prend le fou, évidemment, le fou est protégé par le cavalier. En plus, on menace d'une fourchette royale roi-tour. Bon, ça, c'est un peu too much. Mais tout ça pour vous dire, faites bien attention où vous mettez la dame. Retour à la partie. Après dame A5, les blancs se sont emparés du centre en jouant D4. Mais, ce faisant, le cavalier blanc est maintenant cloué de façon totale ou absolue par la dame noire, comme je le disais. Et les noirs ont répondu C6 avec deux idées. Alors, souvent, les blancs ont l'intention de jouer D5 et de tout faire péter, d'ouvrir la position. Donc, C6 est là, en tout cas, pour les ralentir, sinon pour les en empêcher. Et, en même temps, on fait une porte de sortie à la dame qui, maintenant, pourra regagner son camp tranquillement. Donc, cavalier F3, ça a continué par du développement. Et fou G4, les noirs se développent également. Et cette fois, ils viennent clouer le cavalier, mais de façon relative. C'est-à-dire que le cavalier aurait le droit de bouger. Mais derrière, attention, il y a la dame. Alors, les blancs ont continué ici par fou F4 et ils se développent. Normal, me direz-vous. Alors, juste pour que vous le sachiez, je reviens un coup en arrière. Fou F4 est tout à fait bon. Mais, aujourd'hui, on considère que le coup théorique, c'est H3 qui pose la question au fou. Et le grand coup, c'est fou H5 qui garde le clouage. Sinon, si les noirs veulent se montrer plus malins que les blancs et exploiter le clouage en jouant dame H5, on pense à première revue qu'on ne peut pas prendre le fou puisque derrière, il y a la tour. Mais ça, c'est un piège d'ouverture sur la défense scandinave dont j'avais traité dans une autre vidéo. Mais je vous le redonne. Ça me fait plaisir. C'est gratuit. C'est la maison qui offre, donc profitez-en. On pourrait quand même prendre le fou. Et en cas de prise de la tour, rappelez-vous que la tour attaquait la dame, le pion également. Eh bien, on pourrait jouer cavalier E2. Et finalement, soudain, on voit que la dame noire n'a aucune case. Le prochain coup, c'est cavalier G3. C'est confirmé par l'ordinateur qui va attaquer et emprisonner la dame. Donc ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, les noirs ne pourraient pas exploiter le clouage. Décidément, ça en fait des histoires de clouage dans cette vidéo. Et surtout, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de voir à l'instant, retenez-le. Parce qu'il se pourrait que ça se reproduise un peu plus tard. Retour à notre partie. C'est donc fou F4 qui a été joué. Maintenant, les noirs continuent de façon classique par E6. Donc, vous le voyez, les noirs blendent à fond la case des secs. Et ils s'apprêtent à sortir leur fou de case noire. Alors, de préférence sur la case B4, d'où il exercera une action supplémentaire sur le cavalier déjà cloué par la dame, avec peut-être l'idée de le prendre et de casser la structure de pion des blancs. En même temps, en développant notre fou de case noire, on s'assure la possibilité de pouvoir plus rapidement faire le petit roc. Donc ça, c'est cool. Les blancs jouent maintenant H3 et viennent poser une question au fou de case blanche des noirs. En fait, ils ne l'avaient différé que d'un coup. Et les noirs choisissent de prendre le cavalier blanc et de ne pas perdre de temps. Cela dit, cette décision était quelque peu discutable après d'emprunt F3 puisque les noirs avaient un fort fou de case blanche qui venait faire pression sur le cavalier F3 derrière lequel se trouvait la dame blanche. Or, en donnant ce fou, déjà, on se sépare de la fameuse paire de fous si chère à Magnus Carlsen, par exemple. Rien que ça. Et en même temps, le fou était développé. On le donne contre le développement gratuit de la dame blanche. Et donc, ça, c'est quelque peu discutable. Après, ça reste une partie d'échec. Les noirs ont continué par fou B4 comme prévu. Maintenant, fou E2. Un petit coup modeste qui annonce la couleur. On veut roquer tout simplement et achever le développement en mettant notre roi en sécurité. Et maintenant, cavalier D7 de la part des noirs qui continuent de même leur développement et se donne la possibilité supplémentaire de roquer du grand côté de telle sorte que si les blancs font petit roc et déclouent au passage ce cavalier. Alors, si les noirs font grand roc, ça pourrait donner des parties de roc opposées. Et ça, on sait que c'est très bon pour attaquer et espérer gagner. Mais avant de roquer, si roc il y a, Esteban Canal a choisi de jouer d'abord A3 pour poser une question au fou. Et vous allez voir que ce petit coup, modeste en apparence, va en fait tout changer. Et c'est ici que les noirs ont scellé leur destin en permettant l'exécution d'une combinaison qui allait donner toutes ces lettres de noblesse à cette partie dite immortelle péruvienne. Les noirs ne se sont doutés de rien et ils ont joué grand roc en pensant que le fou n'était pas comestible puisque derrière, il y a la tour A1. Alors, si vous désirez chercher la combinaison brillantissime, je pèse mes mots, qui a été joué à même l'échiquier, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher. Et pour les autres, premier coup de massue et encore, ce n'est pas grand chose comparé à ce qui va suivre, Esteban Canal a joué à prendre B4 en sacrifiant une qualité. Alors, la tour attaquait la dame mais on va donner la tour et sur échec. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu Esteban Canal ? Parce que si cavalier D1 pour bloquer l'échec, alors à minima, il y a peut-être d'empreint B2 suivi de d'empreint B4 et on a juste donné une qualité pour rien. Et si le roi vient sur D2, ce qui a été joué dans la partie, la tour attaque la dame mais la dame peut prendre la tour. N'est-ce pas ? Mais c'était sans compter sur la géniale estocade qui allait faire passer cette partie à la postérité. Que dis-je ? À l'immortalité. Dans cette position, mesdames et messieurs, il y a mat forcée en deux coups. Oui, vous avez bien entendu. Et ça commence avec l'absolument génialissime d'empreint C6 échec. Sacrifice de dame. On est obligé d'accepter la dame. Il n'y a pas d'autre parade. Après quoi, on termine avec un magnifique mat de Bauden à base de fou à 6 échecs et mat puisque l'autre fou veille au grain. On appelle donc ça, je viens de le dire, le mat de Bauden. Quel mat ! Quand je vous disais que cette partie est passée à la postérité sous le don d'immortel péruvien, rendez-vous compte, on a quand même lâché une qualité, une deuxième tour et la dame pour un magnifique mat en 14 coups. Je pense que cette partie mérite son nom. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, abonnement et pouce en l'air, vous êtes au top. Dernière chose, je vous promets, je vous mettrai en description toutes mes sources et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie immortelle. Je pense à la partie nulle immortelle, vous m'en direz des nouvelles. A bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! !